C'est Bernadette et Garance qui vont vous présenter Galapago. C'est un jeu d'association pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Le jeu contient 55 cartes, 30 tuiles et 6 jetons. Chaque joueur choisit un jeton et les autres sont mis de côté. Nous mettons 15 tuiles sur la table face visible pour commencer le jeu et les autres sont mises de côté. Le jeu peut commencer. On retourne la première carte. Il y a plusieurs informations. Il y a un crocodile et un cercle rouge. Cela signifie qu'il faut trouver une tuile qui ne contient pas de crocodile. On vérifie et on peut récupérer nos tuiles si on a bon. Dans le cas contraire, on récupère juste notre jeton. On passe à la deuxième carte. Sur cette carte, il y a une girafe, un poisson bleu. Ils sont tous les deux dans des cercles verts. Cela signifie qu'il faut trouver une tuile qui contient une girafe et un poisson bleu. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les joueurs qui ont été les plus rapides récupèrent leurs tuiles. Le jeu continue. Sur cette carte, il y a des petits galets. Ce qui signifie qu'elles demandent plus de réflexion et vous pouvez choisir de les écarter en début de partie. Le rouge a posé son jeton avant le vert. Le vert peut donc récupérer son jeton et le poser sur une autre tuile correspondante à la carte. Il ne reste plus qu'une tuile sur la table. On va donc redistribuer 15 autres tuiles. Je peux continuer. La carte spéciale, le signe moins. Il faut simplement dire lequel animal est le moins représenté sur la table. Et celle-ci, le signe plus. A l'inverse, il faut dire quel animal est le plus représenté sur la table, toujours à voix haute. Le jeu se termine quand il ne reste plus qu'une ou aucune tuile sur la table. On compte alors chacun les tuiles qu'on a gagnées. Celui qui en a le plus l'emporte. En cas d'égalité, celui qui a le plus de poissons bleus gagne la partie. C'est parti.